voilà donc désolé pour celle qui était avant j'ai relancé le direct parce qu'il y avait eu un petit souci donc voilà on va faire donc un cube photo avec support donc voyez ici c'est un cube avec des photos collées rien de très simple et ici le support en triangle qui est un petit peu plus compliqué à faire mais je vais vous expliquer tout ça je vais donc inviter les personnes ici qui me sont proposés comme d'habitude voilà donc là c'est bon donc je vais accrocher mon téléphone là haut et je vous montre je vous réexplique tout ça j'ai mon petit support qui commence à être fatigué faut que j'accroche de l'autre côté voilà à coucou delphine c'est bon t'as retrouvé j'avais quitté et parce que j'ai cru que j'étais pas bien j'étais pas bien connecté voilà donc c'est un cube photo alors je sais pas si vous avez déjà vu ça sur des tutoriels de scrap alors moi j'ai pas trop décoré ici en fait les parties mais après c'est c'est un choix voilà vous faites comme vous voulez je vais vous donner le tuto et ensuite avec la base vous pouvez comme ça et bien poser votre cube donc en fait après ça fait ça voilà donc moi là j'en ai profité parce que ça va être les deux ans de ma fille et et ben du coup comme ça je mettrai ça aussi en déco quoi du coup c'est pour ça qu'ici j'ai mis deux ans et j'ai mis joyeux anniversaire ici voilà donc est ce que vous connaissiez ce style de de cube ou de déco alors je vais vous montrer le tutoriel vous allez pouvoir faire un imprimé écran ici donc sur la droite ici c'est comment faire le cube et ici à gauche c'est comment faire la base pour tenir ce cube on va le faire ensemble donc vous allez avoir besoin de 3 feuilles à 4 donc une pour le support et deux pour faire le cube alors après ce que je m'étais dit c'est que sur une des faces par exemple je suis pas obligé de mettre des photos partout je peux faire des décos sur des côtes sur une face par exemple mettre un texte sur une face aussi voilà et alors moi j'ai collé les photos comme ça après une en haut et une comme ça d'accord donc après on le met en fonction pour que ça pour que ça tombe bien donc je trouve ça sympa alors bien sûr ça ça s'envoie pas trop par la poste sauf en colis mais à offrir ça peut être bien ou pour nous en déco quoi ce que on peut faire aussi que j'ai pas pensé là je vous dis là pendant que j'y pense c'est faire une comme à une mettre du papier fenêtré et glisser les photos comme ça vous pouvez changer moi c'est collé donc c'est collé avec de la mousse 3d pour mettre un peu de relief j'ai mis trois mousses 3d à l'arrière des photos et donc oui là je voulais pas dit je pense c'est du mur mur blanc et du brune d'une que j'ai utilisé ici alors on y va pour le cube photo donc il faut découper de là on prend déjà deux feuilles et on va découper des carrés de 21 par 21 cm on va commencer par le cul le côté la faille la partie numéro une ici et j'avais mis un et deux donc voici ce qu'il faut faire si je vous le mets là peut-être que vous voyez là il faut pas que je me trompe donc c'est bien ça donc on va faire un premier pli à 1 cm parce que je suis bien à la caméra oui on fait un premier pli donc là vous prenez un de façon c'est un carré donc on fait un pli à 1 cm voilà ensuite on fait 11 cm donc jusque là c'est simple là 11 cm comme ça ensuite on va faire donc là j'ai ça de ce côté là ici on va faire 10 et encore un de ce côté là donc 10 en fait toutes les petites languettes qu'on utilise pour recole assembler notre cube font un centimètre moi je vais utiliser le double face qui fait 0,8 donc voilà donc on obtient ceci donc là je pense que vous voyez les plis quand même on a nos languettes de 1 cm ici en bas et à gauche on obtient ici on obtient deux lignes ici qui font 4 cubes et maintenant on va venir juste ici alors c'est ça qui est important ici dans mon dessin voyez on va juste réaliser ce petit dessin ici en fait c'est deux languettes qui sont pas au même endroit sur les deux feuilles voilà donc là celle ci vient ici donc elle est à 12 cm en mettant cet angle là en bas voilà comme ça ici et on vient à 12 et on fait que sur le deuxième cube ici donc le plus simple c'est de regarder le dessin voilà on obtient ça donc voilà pour notre premier cube alors on va peut-être déjà le découper et puis ensuite on passe à la suite alors voyez là là j'ai fait exactement ça donc je viens retirer je prends des gros ciseaux pour retirer cette grosse partie là je vais maintenant venir faire des petites mes petites languettes ici pour comme ça voilà donc jusque là c'est simple d'accord voilà ce que vous obtenez avec le premier d'accord pour faire votre cube alors est ce qu'il y en a qui l'ont déjà fait ce qui ont déjà fait ce cube parce que j'ai rien inventé et donc j'ai trouvé plusieurs tutos et après j'ai fait à ma façon mais c'est vrai qu'on le voit souvent présenté comme ceci à plat et je trouvais ça bien avec le support c'était plus original moi je l'avais déjà vu dans des tout ce qui est photos web etc là vous savez les boutiques photos en ligne la développement de photos en ligne ils font ce genre de choses dans du plexi des matières comme ça alors maintenant on va faire le deuxième ici la deuxième partie donc on va faire pareil une bande de 1 cm à gauche et en bas on peut commencer par ça si vous avez du mal à venir ici vous pouvez vous mettre sur le côté droit facile pour faire des bandes de 1 cm et puis après vous retournez dans l'autre sens ok et je viens faire maintenant en bas 1 cm aussi en bas comme ça donc là j'ai ma bande de 1 cm ici et 1 cm ici je vais venir faire un pli à 10 cm ici à non à 11 cm ici donc là on obtient ceci donc on a notre bande de 1 cm ici ici j'ai fait un pli à 11 et ici j'ai fait un pli à 10 ensuite donc j'ai fait un pli à 11 puisqu'ici j'ai un en fait d'accord et maintenant ici vous voyez la petite languette et de l'autre côté elle est là donc on va venir faire un pli à 10 dans ce carré là donc là je me mets à 10 et je fais un pli jusqu'au pli ici comme ça et là j'obtiens ça d'accord donc je vais couper ce qui m'intéresse pas pareil et j'ai fait les languettes alors ça va vous avez du soleil chez vous pas parce que j'ai vu que la france était coupé en deux en fait il y avait du soleil dans la partie dans la partie on coupe la france en deux dans le sens horizontal et on a la pluie au nord est vraiment là le soleil dans le sud il ya du soleil mais il fait froid quand même à moi 11 heures il faisait encore 0 degrés donc là on fait nos languettes comme ça comme ceci et je viens retirer à bas celle ci j'enlève tout d'accord ici j'enlève pour ça que mon dessin est quand même très important voilà voyez ici j'ai retiré tout ici voilà alors c'est juste la petite difficulté de bien faire les découpes et après l'autre chose très importante c'est le premier rassemblage pour le fermer et après c'est facile vous allez voir donc ce qu'on peut faire là maintenant c'est marquer nos plis alors moi je le fais juste comme ça à la main parce que je veux pas le déchirer d'accord on fait comme ça pas besoin d'appuyer super fort ah oui gisleine ah bah tu as presque comme moi toi non il va peut-être pas faire 16 degrés quand même mais ah non jusqu'à 16 heures ah oui j'avais pas mis la fin oui bah moi c'est pareil jusqu'à 16 heures il fait beau dès qu'il ya plus soleil fait froid ouais c'est pareil on n'est pas loin alors donc là je les remets comme comme mes dessins pour bien vous expliquer donc là je remets exactement je mets bien là devant la caméra les deux parties voilà donc là c'est exactement mes dessins que j'ai fait d'accord et vous voyez ici j'ai mis ça donc ça c'est les parties à coller ensemble donc on va prendre la languette qui est ici là donc c'est celle ci et je vais venir la coller sur la partie ici d'accord donc donc ce que je fais c'est que alors moi j'ai tout collé au double face vous pouvez le faire à la colle donc là ce que je fais c'est que ici sur ma languette je vais venir déjà mettre de la colle et là c'est le truc un peu compliqué mais voilà c'est la partie délicate faut bien faire attention et après c'est bon donc on met double face ici je retire oui alors j'ai fait les ongles je devrais pas faire ça tiens je vais peut-être prendre l'outil touche à tout et j'ai fait mes ongles parce que moi j'ai fait regardez c'est beau c'est rare mais j'aime bien alors là je vais venir coller là mais je vais aller chercher l'outil touche à tout pour enlever après le reste pour pas les abîmer je vais venir coller ici un d'accord donc là on va pivoter alors attendez j'ai du coup j'ai un doute j'ai un doute j'ai un doute si ça ça vient comme ça je crois que c'est comme ça oui oui c'est ça je réfléchis en même temps que normalement c'est bon puisque là ce carré là va venir ici celui ci vient là tac tac ouais c'est bon donc voyez comment j'ai fait là voilà on fait hop en fait ça fait un elle là et un elle comme ça quand je prends l'outil touche à tout pour enlever les autres parties parce que j'ai pas abîmer les ongles alors voilà on vient tout simplement tout assembler donc là ce qu'on vient de coller c'est à l'intérieur d'accord donc on y va là je vais tout assembler alors moi je fais je fais je mets pas du double face partout parce que j'ai peur de me tromper dans les sens du cube donc je préfère faire petit petit bout par petit bout et voilà je préfère faire comme ça et je viens coller celui ci ici puis après ça se fait tout seul quand même donc là je vois que ici je dois mettre le double face ici alors je sais que je vois pas les messages de tout le monde alors désolé si je réponds pas là je sais que anita on a j'avais un souci avec les messages alors voilà donc j'irai voir après je sais que tout n'apparaît pas je sais pas pourquoi c'est bizarre je mets ici et je viens m et voilà et donc en fait après ça se fait tout seul là bas là je vais en mettre deux parce que là je vois tout de suite que c'est comme ça d'accord alors je m'étais dit est-ce que je mets pas un truc dans un cube et tout mais je m'étais dit j'aurais pu faire par exemple une ouverture ici avec un joli dice mettre du papier fenêtré par exemple on peut mettre des confettis à l'intérieur j'avais pensé faire ça puis après je n'ai pas fait mais voilà je vous donne l'idée parce que là bon moi c'était le thème anniversaire donc les confettis là ça se prêtait bien voilà le double face c'est quand même le plus facile pour faire les boîtes j'avais pas pensé au double face alors bon c'est pas grave allez maintenant je vais assembler ça je vais vous dire la taille des carrés que j'ai coupé on va peut-être pas faire la déco ensemble parce que le cube est le cube est plus complexe le triangle pardon le support et après on ferme comme ça alors après peut-être qu'on peut voici ça se voit quand même moi j'ai fermé 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 j'ai voilà j'allais dire est-ce qu'on peut garder celle ci et puis laisser ouvert mais le cube c'est le plus simple voilà je vais tout de suite mettre les trois comme ça là vous avez peut-être vu que j'ai repartagé une vidéo donc c'était une vidéo qui avait eu lieu en fait pour mes clients pour c'est une vidéo de grand lancement du catalogue donc on fait ça avec le québec c'est des vidéos qui sont proposés ont fait ça à chaque sortie de catalogue tout le monde fait une petite vidéo puis ça dure une journée et et donc bon celui qui a fait la vidéo peut la télécharger du coup je voulais repartager la vidéo de la page la page de scrap que j'avais fait que le lot coccinelle alors voilà du coup je colle je termine mon cube là et voilà donc là le cube est fait alors alors bon voilà comme je vous dis j'aurais pu enfin en tout cas si vous voulez faire un oui parce que par exemple j'avais pensé à ça j'aurais pu très bien faire une découpe avec un grand papillon comme ça coller du papier fenêtré à l'arrière puis recoller ma découpe papillon dessus voyez et et après à le mettre à l'intérieur des confettis comme ça ça fait un petit élément de plus pour voilà n'est moins rigolo mais je l'ai pas fait mais j'aurais peut-être dû ça aurait été pas mal alors pour la taille ici donc j'ai coupé je vais vous donner les tailles exactes je crois que c'est 9 par 9 bah oui c'est un cube de oui c'est ça donc j'ai coupé une feuille blanche de neuf par neuf que je suis venu coller sur chaque pour mater ma photo voilà après ça peut être une une comment dire une feuille que vous décorez sans photo et la photo bah j'ai fait un centimètre de mange de moins j'ai fait 8 par 8 et alors moi j'imprime voyez alors pas sur ma page de scrap avec le coccinelle c'est en couleur mais ici j'ai tout fait en noir et blanc parce que sur la photo elle est jamais habillée de la même couleur donc ça faisait trop de couleurs donc l'astuce c'est d'imprimer en noir en noir et blanc quand vous imprimez de votre imprimante ça s'appelle nuance de gris j'ai pris nuance de gris moi voilà alors le cube voilà donc c'est un le tri c'est un peu plus compliqué donc là il vous faut une feuille à quatre aussi qu'on met dans le sens paysage voilà comme ça d'accord c'est comme ça c'est pas si compliqué vous allez y arriver je vais prendre plus je vais préparer vous prenez un critérium parce que là on va devoir faire on va devoir faire ça d'accord alors le cube fait quatre centimètres de eau je vais laisser comme ça je vais laisser pareil voilà c'est la hauteur ici ça fait 4 de eau et en largeur on a 10 cm voilà vous si vous voulez vous pouvez augmenter la hauteur du cube il vous suffit juste de changer après ici la hauteur de des trois rectangles d'accord mais là je vais pas la modifier avec vous je vais laisser comme ça ah oui gislaine oui alors pareil pour toutes mes clientes là je viens de m'associer avec gislaine du du québec elle habite près de victoria ville pour celles qui connaissent et on va faire des vidéos toutes les deux alors moi je vais reproduire des cartes du catalogue en fait avec vous en direct ce sera le mercredi une semaine sur deux enfin chaque mercredi il y aura une vidéo et et c'est chacune notre tour en fait voilà donc là tout à l'heure on fait une vidéo de présentation toutes les deux à à 15 heures donc ce que j'ai noté ici c'est très important quand même faut laisser environ deux centimètres d'espace faut pas coller votre rectangle ici vu qu'on va venir déborder ici notre rectangle pour faire notre deuxième rectangle là d'accord donc vous vous laissez deux centimètres d'espace oui à peu près et on va venir donc moi par exemple je vais me faire un petit repère à 5 ici un repère à 5 et à 15 je sais que j'ai un rectangle de 10 d'accord je me suis fait ça et maintenant je vais faire un trait de 4 cm alors vous pouvez prendre une équerre moi je vous recommande cette règle là elle est pas cher en plus parce qu'on me l'a demandé il n'y a pas longtemps alors elle est plus sur amazon en ce moment mais je les ai vu sur un site à 2 euros et quelques cette règle et elle est pratique par exemple là pour ce qu'on est en train de faire donc j'ai vérifié que ça fait bien 4 je peux mettre un petit trait il faudrait être sûr que je suis à 4 voilà j'ai essayé de vous le faire en gabarit à imprimer et j'ai eu un souci avec ces rectangles là à placer donc du coup j'ai dit bon bah tant pis je vous le fais comme ça quoi donc là voilà j'ai fait mon premier rectangle donc de 10 cm par 4 vous avez vu comment j'ai fait là ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va noter la moitié du rectangle donc on va faire un repère à 5 je vais tracer un trait comme ça ici voilà la hauteur peu importe c'est pour nous aider à faire notre triangle donc j'ai mis 5 et j'ai tracé un trait perpendiculaire ici à mon rectangle ce qu'on veut c'est un triangle qui fait 10 par 10 par 10 sont un triangle isocèles alors on va faire un peu de géométrie en fait donc je viens placer mon 0 ici je regarde si je suis bien placé à la caméra je mets mon 0 ici et je mets mon 10 sur la ligne d'accord donc là je fais 10 cm comme ça là pareil je mets mon 0 ici et je fais 10 voyez je mets le 10 sur la ligne que j'ai tracé je sais pas si je suis bien voilà je suis pas bien du tout je me mets plus près parce que je me mets plus près sinon le mieux c'est de faire un repère à 10 puis après vous tracez les deux traits ensemble vous faites 10 hop un trait et après vous je refais bien mes lignes là c'est pas très bien fait voilà d'accord ensuite on va sur ces deux côtés on va refaire des rectangles donc par exemple on va commencer ici on va refaire un rectangle de 4 cm donc vous prenez une équerre moi ici ça fait le l'angle donc ça va je me mets sur la bonne ligne bien sûr et je fais un trait de 4 cm voilà et après et je relis ici pour refaire un rectangle on peut vérifier qu'on a bien fait quatre voilà un rectangle et je fais pareil de l'autre côté ici je vais ça va c'est pas trop compliqué je vais refaire quatre centimètres ici et je relis voilà donc on obtient ça mais on a besoin d'un deuxième triangle en fait pour le dessous ici d'accord donc on va venir le mettre ici donc on fait comme le premier rectangle on va venir noter la moitié donc cinq centimètres je suis pas très bien je l'ai moins bien fait cinq centimètres et là je trace un trait perpendiculaire toujours comme ça et je viens encore faire un marquage à 10 j'aurais pu m'arrêter à 10 ici et je viens relier comme ça ok ah non il y a un problème là mais oui oui il y a un problème il y a un problème c'est pas du tout ici c'est là ah bah non en fait on peut pas faire ce que je vous ai dit du tout ça m'a décalé d'un centimètre c'est ici non on est obligé de faire comme ça sans vous le voyez ainsi triangle est pas bon je vais vérifier que j'ai bien dix là voilà là j'ai bien donc là ici c'est faux en fait voilà ce qu'il faut c'est avoir dix de chaque côté d'accord des trois côtés donc maintenant on va venir faire des langues et alors là c'est pas très grave si elles sont pas très bien faites on va faire une ici sur les deux côtés du triangle une ici et une ici donc on en fait trois sur les rectangles et deux sur le sur le comment on appelle ça sur le triangle alors en fait là je m'aligne avec les chiffres je m'aligne avec ça je m'aligne avec les traits de mes numéros je fais un trait comme ça moi je suis tout simplement comme ça en fait je m'aligne avec parce que la languette on va pas l'avoir il faut pas que je m'aligne sur le mauvais du coup je vais peut-être gommer sinon vous allez rien voir je vais gommer quand même donc là aujourd'hui on fait un peu de géométrie en fait voilà donc là je vais m'aligner comme ça je sais pas combien ça fait de centimètres je pense que c'est je vais regarder combien ça fait quand je fais ça ça fait 0,8 ça fait 0,8 quand je fais ça et après ici je viens de récouper d'accord d'accord j'en mets une ici et je mets deux languettes ici et c'est fini voilà donc là maintenant on va alors non il reste quelque chose à faire ah oui il manque l'ouverture à réaliser ici pour pour pouvoir mettre notre cube dedans donc c'est sur ce triangle là qu'on fait ça alors attends j'ai fait combien déjà la base le triangle fait 6,5 par 6,5 de chaque tout autour et j'ai laissé un centimètre donc ce que j'ai fait c'est que je vais faire un repère d'un centimètre ici un repère d'un centimètre ici et je relis et je fais sur les trois côtés comme ça donc voilà je laisse un centimètre tout autour ce qui fait un triangle de 6,5 environ 6,5 de chaque côté et voilà là on a fini donc je vais tout couper au ciseaux mais il est mal fait mon et c'est toujours en live un centimètre ah c'est ici de toute façon ça se voit tout de suite quand il y a un truc qui ne va pas c'est ici voilà là c'est bon donc le triangle ici ça je vais couper au cutter alors moi j'ai ça je vais juste venir mettre ma plaque là je vais couper ça en premier et puis après le reste c'est au ciseau alors vous croyez dans le métallique c'est mieux parce que ça découpe sinon un peu la règle le cutter si vous n'aimez pas le cutter vous faites un trou puis après vous coupez vous pouvez couper comment dire avec le ciseau d'accord je pourrais tout couper comme ça mais je suis plus à l'aise avec un ciseau quand même n'aime pas eh c'est parfait oui bien bon là quand on voilà et maintenant je découpe et puis on va l'assembler alors c'est facile aussi à réaliser vous allez voir alors j'espère que vous n'avez pas pris peur avec le tuto si vous suivez bien ce que j'ai dit normalement il n'y a pas de soucis et puis surtout regardez bien vous pouvez refaire une pause sur l'écran ici pour bien voir les mesures et faire votre dessin je découpe tout vous voyez il faut bien trois feuilles trois feuilles à quatre là vous avez pas mal de chute donc on va s'arranger on va s'arranger et voilà alors après il y a une petite étape encore c'est que là on a fait notre dessin comme ça c'est de prendre un tapis mousse comme ça ou un tapis souris si vous n'avez pas ou un livre mou pareil on va reprendre une règle et on va prendre soit un plioir soit vous prenez votre outil touche à tout et on va mettre l'embout celui-ci le petit côté là comme ça pour faire les plis et là je vais faire mes plis donc là je marque tous mes plis comme ça alors on laisse vous voyez ça fait quand même une épaisseur la boule donc et là j'ai marqué tous mes plis alors c'est pareil vous pouvez le faire peut-être au massico mais non c'est trop compliqué au massico et là je fais tous mes plis comme ça ok alors si jamais vous refaites ce cube n'hésitez pas à le partager sur le groupe pour qu'on voit mais vous pouvez aussi partager d'autres créations qui ne sont pas forcément un tutoriel que j'ai fait d'accord donc voilà n'hésitez pas donc là je fais tout mais tous mes traits sauf et celui ci sauf celui ci un alors celui ci d'ailleurs on le voit de l'intérieur je crois vous pouvez le gommer et on le voit d'ici je l'ai pas gommé mais on voit le trait de dans l'info gommé celui ci je vais le faire là et là je vais gommer celui ci les autres après vous pouvez tout gommer si vous voulez mais donc là on plie donc là on plie on marque les plis de tout je vais regarder si j'ai rien oublié voilà et là on a notre base donc là c'est un peu le même système pour coller je vais faire petit à petit et voilà regardez je vous montre voilà et après vous n'avez plus qu'à mettre votre cube dedans alors on va la coller ensemble et après je vous dirai ce que j'ai ce que j'ai utilisé pour la déco donc moi je vais coller avec toujours du double face voilà et je vais retirer la pellicule je vais arrêter de bien enlever l'eau tout de suite je fais le même système je colle tout petit à petit alors si ça se décolle pas bien vous réappuyez bien bien sur le papier et après ça se décolle facilement voilà et voilà les deux derniers et c'est fini vous voyez là c'est le bas donc on voit j'ai bien fait de gommer voilà donc la petite partie un petit peu plus compliquée c'est ça mais ce que vous pouvez faire si vous voulez en faire plein c'est vous faire un gabarit vous en faites un dans un carton épais par exemple vous faites cette forme là comme ça déjà vous faites le tour et après vous voyez de là à là vous n'avez plus qu'à relier certains traits quoi donc là vous pouvez vous faire ça sur un petit carton un peu plus épais et puis vous le gardez comme ça c'est fait même pour les pareil pour les les deux les deux carrés ici vous pouvez vous faire un gabarit si vous voulez en faire plusieurs c'est plus facile que de reprendre les mesures à chaque fois et là je vais assembler les deux côtés du triangle là en fait voilà ici et voilà alors là je fais ça voilà alors j'aurais pu aussi décorer alors si vous voulez décorer pensez-y avant de l'assembler vous décorez pendant que c'est à plat puis après vous vous assemblez alors moi ici je vais vous dire ce que j'ai utilisé j'ai pris pour faire le prénom j'ai pris dans alphabet à loisirs ici pour deux ans aussi les petites fleurs elles viennent du lot de Saint Valentin je vais vous montrer voilà ça vient de ce lot là amour et bonheur voilà le lot il y a ça et j'ai pris les fleurs ici d'accord l'étiquette aussi vient de là alors parce que ici j'ai mis joyeux anniversaire et ça vient du lot à l'honneur que j'adore ici et en fait avec cette étiquette là qui est dans le lot amour et bonheur on peut découper beaucoup de textes de ce set de tampons regardez le meilleur reste à venir alors peut-être pas le bonne fête mais ceux qui sont en ligne donc le joyeux anniversaire entre bien là voilà c'est vraiment remarquable aussi ben ceux là tous ceux qui sont voilà et voilà donc j'espère que ce tuto vous a plu alors je trouve que ça change un peu donc là j'ai pas accès vraiment sur un set de tampons stampinette mais ça vous fait un tuto que vous pouvez voilà après décorer comme vous voulez donc là je mets le cube voilà il est nu mais il n'a plus qu'à le décorer voilà donc ça peut être aussi peut-être on pourrait faire ça me vient à l'idée comme un calendrier voilà est-ce qu'on a on a six six faces donc voilà à voir et bien écoutez je vous remercie j'espère que ce tuto vous a plu si vous le refaites n'hésitez pas à me le dire donc voilà moi ça c'est comme ça en dessous c'est comme ça voilà si vous le faites n'hésitez pas à le partager et puis moi je vous souhaite une bonne journée je vais aller faire le scrap avec les enfants aujourd'hui tout à l'heure voilà et puis on se retrouve sur le groupe avec Isabelle Lefebvre si jamais vous êtes donc dans mes clientes et que je vous ai invité voilà je vous remercie et je vous dis à bientôt au revoir ciao 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 ciao